Il est 7h55, Philippe, nous venons d'écouter Bruno Retaillon, sénateur républicain et président du groupe Allaire au Sénat. Et Bruno ne s'est pas déplacé pour venir ce matin, mais comme il est contre l'immigration Bruno, est-ce que c'est pas une façon d'être en accord avec ses convictions ? Chacun chez soi et les punaises de lit seront bien gardées. Bruno était directeur du Puy du Fou, vous voyez le Puy du Fou ? Ah bah oui ! Qui est déjà allé au Puy du Fou ? Moi ! Voilà, il paraît que c'est très bien le Puy du Fou, c'est le distellant des nostalgiques de Clovis et Charlemagne. Et heureusement que c'est pas Bruno ou Philippe Devilliers qui gèrent Disneyland Paris, puisque les 7 nains se feraient virer à cause de leur barbe islamiste, et Donald perdrait la garde de Riri, Fifi et Loulou, parce qu'une famille, c'est un peu pas une maman, pas un canard qui baisse son frac, monsieur Calvi ! C'était Devilliers. Alors bon, je vais demander un cours à Laurent Gérard, genre monsieur Calvi. Alors, l'entendu Bruno Retaillon veut durcir le projet de loi sur l'immigration du gouvernement qu'il juge en fait trop l'axime. Il veut tout durcir. Tout durcir. Les conditions d'obtention de la nationalité française ! Il veut durcir l'excellent emploi pour les âgés, les sanctions pour les sans-papiers. Il veut tout, tout durcir. C'est le Viagra des Républicains. Et c'est vrai qu'avec 64% d'hommes et une moyenne d'âge de 60 ans au Sénat, ils s'y connaissent en pilule bleue. Alors d'aucuns vous diront que c'est pas la dureté qui compte. Si, un peu quand même. Parce que quand t'as l'impression de jouer au billard avec une corde à linge, ça ne suffit pas. Voilà. Mais parlons, je vous laisse sur cette métaphore, mais parlons d'Éric Publicain et du Rassemblement National. Avant, les deux parties avançaient l'un vers l'autre un peu timidement. LR, c'était un peu le colligien boutonneux qui voulait inviter la jolie Marine à danser un slow. Salut Marine, ça te dirait si on allait au cinéma ensemble ? Maintenant, ils ont bien grandi, les hormones sont bien en place, chacun assume son désir. C'est plus du tout la même ambiance. Oh oui, bon Bruno, fais-moi azouquer, frotte-toi sur moi jusqu'au bout de la night. Je veux que nos deux corps ne fassent plus qu'un. C'était Marine Le Pen. Un zouk, c'est un slow mouillé finalement, c'est pas si différent. C'est aujourd'hui, plus de neuf mois après sa présentation, que le projet de loi immigration est donc examiné au Sénat. Oui, Gégé Darmanin n'est pas ce qu'on appelle un examinateur précoce. Il a pris neuf mois. Alors bien sûr, ça va chamailler sur l'article 3, mais globalement, une loi immigration pour un sénateur, c'est comme les frites à la cantine pour les CM2, ils sont tous pour. Alors, pour faire accepter l'article 3, il suffit d'expliquer au président du Sénat, Gérard Larcher, que 22% des cuisiniers, comme le rappelait Amandine, sont des travailleurs étrangers et que sans eux, il n'y aura plus de frites fraîches à la cantoche, mais des frites surgelées. Et là, elle va passer toute seule, la loi. Parlons de la tempête. Oui. Après la tempête qui a râle, c'est la tempête de Domingos qui a frappé la France ce week-end. De nombreux foyers d'ailleurs ont été privés d'électricité. Ça s'en va et ça revient. Une nouvelle tempête fait le dommage à 45 ans. Après le pétilant, Claude François aurait pu bénéficier de cette coupure d'électricité. À quoi ça joue ? Je voudrais avoir une vraie pensée pour cet agent d'Edenis qui a donné sa vie. Enedis. D'Edenis. Edénis. Enedis. Non, Enedis. Enedis. Enedis, je suis dyslexique. On voit qu'on aimait bien EDF en fait. Voilà, c'était plus simple. Et ce monsieur a donné sa vie pour rétablir le courant dans cette région. Et pour tous les autres agents, j'aimerais penser aux autres agents qui travaillent dans des conditions dantesques depuis une semaine. Et au final, pour qu'on fasse quoi avec l'électricité ? Qu'on allume nos télés pour mater Guingamp-Auxerre sur BX Sport. Ou le spectacle des Chevaliers du Fiel sur 6-8. Est-ce que ça valait vraiment la peine ? Alors, cette tempête se prénonne Domingos. Et c'est quand même ballot d'être privé de courant pour une tempête qui a un nom d'électricien. J'ai eu un électricien qui s'appelait Domingos. Monsieur Domingos, oui. Oui, monsieur Domingos. Le compteur a encore sauté, monsieur Domingos. A ce propos, je tiens à saluer le retour de notre Louis Bodin après son abandon de poste. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, on pressait le calme après la tempête. Et là, on a Louis Bodin après les deux tempêtes. Louis, c'est le Neymar de la météo. Il n'est jamais présent dans les grands matchs. Alors, je n'aurais pas aimé l'avoir en soldat dans les tranchées en 14. Alors, on va sortir de la tranchée et attaquer les Allemands. Et lui, il le refait. Je suis vraiment désolé, les amis. Mais je viens de ressentir une petite contracture au niveau du bolet gauche. Je vais vous laisser y aller sans moi. Et je vous dis bonne chance. Et à demain, peut-être. Parlons santé. Selon une étude menée par des chercheurs suisses, un usage fréquent du téléphone portable pourrait être associé à une baisse de la concentration de spermétozoïdes. Et là, enfin, la réponse à ce mystère de la chanson française. Si Gaston ne répond pas au téléphone, c'est peut-être parce qu'il tient juste à sauver ses gamètes. D'abord. Ah voilà, on utiliserait plus... Plus on utiliserait le téléphone, plus on serait un vertiste. Excusez-moi, je suis couché tard. C'est mal parti. iPhone is the new stereotype. Et pour éviter ça, messieurs, comment qu'on fait ? Comment on fait pour éviter de passer des appels téléphoniques ? Eh bien déjà, on ne fait pas des appels avec ses testicules. Déjà parce que c'est dangereux pour les spermétozoïdes. Et c'est compliqué pour composer le numéro avec ses couilles. C'est plus simple avec les doigts. Alors Yves, une éjaculation, c'est ceci. Les vacances sont loin, on ne s'en rappelle plus. C'est une éjaculation, c'est un peu une sortie d'école. Voilà, tu as tout le monde qui arrive d'un coup, Tester, que tu vas trouver ton gamin dans le lot. Alors attention, j'ai parlé de la baisse de concentration des spermétozoïdes. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins nombreux. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins attentifs. Il n'y a pas deux spermétozoïdes qui bavardent et qu'ils disent, qu'est-ce que tu fous Stéphane ? Tu vois bien que Christian, que j'essaie de rentrer dans l'ovule, mais que je n'y arrive pas. Enfin Stéphane, c'est normal, ce n'est pas un ovule, c'est un œil. Autant pour moi, madame, et désolé pour la conjonctivite. On vous laisse là-dessus. Vous avez entendu cette réprobation générale, qui à mon avis vous fait plaisir. On vous retrouve à 8h30 du coup.